Allez, on passe à notre deuxième pitcher du jour. On accueille Nils Roland, le cofondateur et directeur général de Patch. C'est une plateforme de télétravail communautaire. Bonjour Nils. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Julie. Suivons des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Aujourd'hui, plus de 10 millions de Français font du télétravail qui s'est largement démocratisé depuis la pandémie. Et lorsqu'on interroge les intéressés, les deux tiers nous disent qu'ils s'en plaignent à cause de l'isolement que ça induit ou du manque d'interaction sociale. C'est pour ces personnes et avec ces personnes qu'on a créé Patch, la première plateforme du télétravail communautaire. Comment ça marche ? C'est assez simple. Vous postulez pour entrer dans notre communauté. Pour ça, il faut être actif, donc freelance ou salarié. En télétravail, c'est mieux. Et enfin, vouloir s'impliquer dans la vie de la communauté. Une fois votre candidature validée, vous accédez à l'ensemble des patchers et à notre catalogue de lieux de coworking et villas certifiés pour le télétravail au travers de notre plateforme pour vivre deux expériences principales. La première s'appelle Patch Day. C'est une session de coworking en ville qui se passe aujourd'hui dans 10 villes de France. Et on est à 4-5 personnes pour une journée ou une demi-journée. Et le deuxième format s'appelle Patch Life. C'est celui qui nous a fait naître. C'est un co-living éphémère d'une semaine à la mer, à la montagne ou à la campagne. Il y a une dizaine de personnes, chacun sa chambre, mais les communs sont partagés pour télétravailler et vivre ensemble. Avec plus de 300 membres aujourd'hui, Patch s'ambitionne de devenir la première et plus grande communauté française de télétravailleurs. Donc si vous êtes freelance ou salarié en télétravail et que vous en avez marre de travailler seul, je vous invite à devenir patcheur sur www.patch.fr. Merci beaucoup, Nils. Roland, Fred, tes questions ? Alors, on connaissait le télétravail. Là, maintenant, ça va être le télétravail à la mer, en vacances. Vous n'avez pas peur que les gens, ils terminent carrément en vacances ? Ils vont travailler après sur la planche de surf ? Ça va se passer comment ? La limite est fine, en effet. C'est une semaine ponctuelle. Il faut voir les patchs, un événement de télétravail communautaire comme quelque chose dont se sert ponctuellement. Donc dans nos chiffres, on vise même que ça pourrait être en moyenne une fois par an. Mais le télétravail fait que cette porosité entre la vie pro et la vie perso est plus grande et on l'assume complètement. Et quand les personnes font de l'asynchrone, savent s'organiser en télétravail, les vrais télétravailleurs, entre guillemets comme je les appelle, sauront faire le surf à 18h et le télétravail à 9h. Votre client, c'est les patchers ou c'est les entreprises ? Qu'est-ce que vous fournissez comme service à l'un et à l'autre exactement ? Parce que vous êtes au milieu. Donc j'imagine que vous ne sélectionnez pas spécifiquement les patchers puisqu'eux, ils sont sélectionnés directement par l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est tout le cœur de la question. On est au milieu. Aujourd'hui, on assume, on est en début de communauté, donc on va chercher des patchers qui sont des salariés ou des freelances en direct. Donc ils sont clients utilisateurs, enfin payeurs utilisateurs. Mais demain, il y a 50% de salariés dans notre communauté. Là, aujourd'hui, ce sont les patchers qui payent ? Oui. D'accord. Et c'est réel, c'est pas une idée. Voilà, c'est ce qui se passe depuis un an et demi, création de la communauté, avec des volumes d'affaires. Mais en effet, ceux qui sont salariés, ceux qui sont freelance, le problème est réglé. Ils ont le budget, ils ont la liberté de choisir. Et 50% d'autres qui sont salariés, il y a eu des discussions avec l'employeur pour qu'il mette un budget sur ses expériences à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le payeur. Et alors, c'est plus cher d'aller faire patch life à la mer ou patch life dans une, je sais pas, une zone industrielle ? C'est plus cher d'aller à la mer, c'est totalement assumé. C'est un format très décentralisé et très transparent. Donc c'est à l'instar du marché immobilier, sauf qu'on ne se positionne pas en période de vacances. Donc c'est moins cher que les vacances, entre guillemets. Et des lieux quand même très sympas pour profiter aussi. En fait, nous rêver de l'endroit où on pourrait travailler, parce que nous, on travaille à Paris. Voilà, écoutez, le prochain… C'est un autre rêve. Le prochain que j'organise personnellement en plus, il est à l'Alpes-du-Vaise dans une semaine. Et donc c'est un énorme chalet. Chacun a sa chambre, son espace, son intimité perso et pro. Et puis, vu sur les Alpes… Ils vont aller skier. Enfin, j'ai raison, on l'a vu sur les Alpes très bien, mais enfin, ils vont aller skier. Ils ne vont pas pour travailler. Si, 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 ils y vont pour travailler. C'est un an et demi d'expérimentation. Donc j'ai vu les gens travailler. C'est un format imposé avec un guide qui s'appelle le Patchmaker à l'intérieur, qui explique les règles. On vient pour travailler. C'est l'esprit de la communauté, c'est l'esprit de Patch, de venir pour travailler. Ça fonctionne, c'est prouvé maintenant. Je ne te sens pas convaincu, Fred. Je ne sais pas. Oui, bon, alors travailler devant la vue, c'est très ressourçant, mais ça donne quand même envie d'y aller. On y va après, évidemment. Après, non, mais les pistes sont fermées. Ou alors, on travaille la nuit, comment ça se passe ? Non, non, mais alors le format dure une semaine, donc il y a cinq jours de travail et deux jours de week-end, déjà. Donc le format fait que… En général, on arrive le samedi, on repart le samedi. Ou dimanche, dimanche. Les deux vannes. Dimanche, dimanche. Mais donc déjà sur le week-end, il y a un jour de moins. Et une journée consacrée pour faire le lien vraiment sans travail, pour tout le monde. En général, le samedi ou le dimanche. Julie, qu'as-tu pensé du pitch ? Sur la forme, je trouve que c'est hyper clair, hyper structurant. En plus, tu démarres en donnant la taille du marché, le problème auquel tu réponds, enquête à l'appui. Donc on voit que t'as mesuré ton marché et que t'as sondé vraiment ce besoin-là. Donc ça, c'est très bien. Et avec ta réponse, du coup, qui est hyper claire et qui semble assez… avec beaucoup de potentiel. Après, je trouve que ce que tu proposes, c'est une expérience. Et du coup, là, je pense que t'aurais intérêt à rajouter un petit peu d'émotions, de témoignages, d'histoires, d'anecdotes pour montrer l'enthousiasme que ça suscite et pour montrer des preuves d'impact que ça peut avoir. Il y en a un qui a rencontré son associé. Il y en a un autre qui a trouvé tant de clients. Il y en a un autre, je ne sais pas, il était déprimé parce que ça faisait 5 semaines qu'il était enfermé chez lui. Il est revenu, il était complètement boosté. Et du coup, il revient régulièrement. Je pense qu'il faut que tu l'illustres par des belles histoires vécues parce que ce que tu vends, c'est des expériences et des histoires. Dans ton pitch, je pense qu'il faut que tu précises qui est ton client. Donc de dire aujourd'hui, c'est le salarié en direct, mais demain, j'ambitionne d'aller le vendre aux entreprises et que ce soit vu comme un avantage de travailler dans cette entreprise-là et que ça puisse être un levier même d'attraction des talents. Les entreprises, aujourd'hui, elles mettent en place des politiques de télétravail qui sont screenées par tous les salariés. Et comme il y a une pénurie des talents, les gens regardent ça. Donc plus ils allongent la liste des bénéfices liés au télétravail, plus ça peut être un critère d'attraction. Donc ça, je pense que ça vaut le coup que tu le mettes en avant. Et vraiment, le point fort, je te dis, c'est l'émotion, c'est les histoires, c'est les anecdotes. Il faut que tu le personnifies avec Clara, Jean-Marc, Jean-Charles, que tu fasses rêver au travers de leurs histoires. On va commencer à le faire sur le site, donc c'est pertinent parce qu'on ne le faisait pas forcément avant. Et maintenant, on commence à faire des portraits de patchers, des histoires, des stories qui parlent à tout le monde, visiblement. Bien. Merci beaucoup, Nils Roland. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de Patch. Merci beaucoup. En tout cas, Julie, on te retrouve bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada